Nous avons trois parcs en Haute-Marne chez Vélocita, dont deux en construction pour 2022. Il n'y avait pas d'infrastructures à proximité pour injecter l'énergie produite sur le réseau de transport. C'est pourquoi Vélocita a décidé d'investir dans la construction de ce poste de transformation privé. Le poste électrique est situé à une dizaine de kilomètres des différents parcs éoliens. Les lisons électriques souterraines seront raccordées entre les parcs et le poste qui adaptera le niveau de tension en sortie des éoliennes au niveau de tension du réseau de transport géré par RTE. Les travaux ont commencé par le terrassement et la construction du bâtiment. Les travaux sont poursuivis avec la réalisation d'ouvrages béton extérieurs supplémentaires, avec la création des réseaux. Ensuite, les différents équipements électriques ont été installés, les disjoncteurs et sectionneurs de transformateurs et l'ensemble des équipements à l'intérieur du bâtiment, les cellules haute tension, les armoires de contre-commande, les protections, ainsi que la compensation réactive. La construction d'un poste électrique par un développeur éolien est assez inédite. Ce chantier renforce l'expertise de Vélocité et d'énergie dans l'ingénierie et la gestion des infrastructures électriques. Au total, les travaux de construction du poste ont duré un peu plus d'une année. La mise en service est prévue courant 2021. Deux parcs éoliens seront raccordés en 2022 et un troisième à partir de 2023. Le poste pourra accueillir également d'autres infrastructures énergie renouvelable. Cela permettra de faire avancer la transition énergétique sur le territoire. Les trois parcs éoliens construits par Vélocité produiront 16% de la consommation électrique de la haute marme.